Ce que je vais vous raconter m'est arrivé, alors que j'avais 34 ans, nous partions en vacances, nous étions des motards à ce moment-là. Mon mari était devant avec son fils, moi j'étais le deuxième motard et il y en avait un troisième derrière. Nous roulions tranquillement et au sortir d'une courbe, je vois un camion qui arrive en face de moi et qui coupe la ligne médiane, ce qui voulait donc dire qu'il m'arrivait, qu'il me fonçait dessus. Alors en moto, c'est pas la même réaction qu'en voiture, donc j'ai au contraire accéléré, je me suis serrée le plus possible sur le côté droit de la route et en fait j'ai absolument pas senti le choc de l'accident. Pour moi, ce que je viens de vous raconter a été la dernière chose terrestre que j'ai vue et ensuite j'étais au-dessus, c'est-à-dire que j'étais déjà dans la phase de décorporation et j'ai assisté à tout mon accident. J'ai vu mon corps qui roulait, la moto qui roulait, l'ami qui arrivait derrière moi, qui m'a touchée d'ailleurs, le camion qui est allé se garer ailleurs, ma moto qui a fini dans le ravin, les deux roues à l'envers. Je regardais tout ça. Pendant un grand moment, j'ai assisté à tout ça. Et puis je me suis tournée et c'est là que j'ai été face à un tunnel. Alors ce tunnel pour moi était en forme de cône, donc il était plus étroit en haut et plus large en bas. Je suis rentrée par la partie la plus large. J'allais très vite, j'avais l'impression que j'allais très vite. Je volais, c'était extraordinaire parce que se sentir sans son corps et voler, c'est une espèce de liberté qu'on n'a pas quand on est ici. Au bout d'un petit moment, j'ai vu au fond de ce tunnel une lumière. Et puis plus je me suis approchée de cette lumière, plus elle était vive, plus elle était forte. Et en même temps, elle me paraissait douce, agréable. Cette lumière, c'est une vibration, ce sont des ondes. Et en même temps qu'être justement cette chaleur et cette douceur, c'est déjà un paradoxe, en même temps elle est amour. Ça c'est très très difficile à faire comprendre parce que comment expliquer qu'une vibration peut être amour, c'est très très difficile. Mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai baigné dans un amour extraordinaire. En même temps, donc, en face de moi, il y avait des personnes en arc de cercle. Et donc je me suis avancée vers elles, bien sûr. Je ne voyais pas, j'étais un petit peu loin au départ, donc je ne voyais pas qui était là. Et puis je m'y suis approchée. Et puis c'est détachée au bout d'un petit moment, alors que je m'en approchais, que je commençais à voir les visages, à voir qui était là. C'est détachée une petite fille qui est venue vers moi. Et c'était ma fille que j'avais perdue cinq ans auparavant. Elle avait dix mois et demi quand elle a quitté notre terre. Et ce qui est important de dire, c'est que pour moi, ma fille était dans la terre à ce moment-là. Elle n'était pas du tout, pas du tout avec Dieu parce que j'étais athée. Elle était vraiment dans la terre. Son petit corps était mangé par les vers et c'était quelque chose d'insupportable.